Bonjour et bienvenue à un autre tutoriel. Aujourd'hui on va travailler le chrome et les bijoux par-dessus votre chrome. On va être en résine et poudre. Donc on prépare notre ongle. Ensuite on commence avec nos couches de résine et je vais utiliser la couleur Purple Rain numéro 26 dans la collection de OMG. Donc on applique notre résine et ensuite notre prudre. On va remettre une deuxième couche de résine. Et on va remettre une deuxième couche de couleur. On applique la peau de couleur. On applique la peau de couleur. Et on va catalyser notre ongle. Et on va attendre jusqu'à temps qu'il soit sec pour commencer le limage. Lorsque l'onglet est sec, on va commencer notre limage. Lorsque l'onglet est sec, on va remettre une belle bouche. Les allées yèmales-là, m'enlètes les jeunes. Lorsque l'onglet est sec. Ils appels l'onglet. Et voilà. On refait un petit tour pour la forme, s'assurer que notre forme est restée belle. Et je vais juste graffiner la surface de mon ongle parce que je vais mettre une couche de gel pour créer mon chrombon. Je vais passer un tampon avec l'alcool, nettoyer la poussière. Et je vais pouvoir appliquer une couche de Top Coat No Wipe sur l'ongle, partout. On s'assure de bien saler nos côtés et qu'il n'y ait pas de petits défauts dans notre ongle. Il faut qu'il soit le plus lisse possible. On le laisse s'auto-niveler. Il est beau. On l'envoie une minute dans la lampe UV. Lorsque c'est cuit, on va venir appliquer une couche de poudre de chrome de Cristrio. Je vais mettre le bon côté. Le numéro 8. On applique et on frotte toute la surface de l'ongle afin qu'il y ait de l'effet chrome partout. Je vais épousseter le surplus et l'ongle est chromé. Vous avez 17 couleurs différentes dans la marque Cristrio de poudre pour l'effet chrome. Ensuite, je vais le décorer avant de mettre ma finition. Je vais mettre des bijoux, les Purple AB avec des cristal transparents et une rose 3D mauve. Donc, on va commencer par appliquer notre rose. Je vais avoir besoin de ma petite lampe de poche pour être certaine que ma rose est bien fixée. Et je vais la fixer avec mon gel adhésif de Cristrio. Je vais utiliser un dotting tool et me ramasser un peu de gel adhésif. Je vais le déposer où je veux mettre ma rose. Et je vais ramasser ma rose pour la déposer directement dans le gel. Je prends ma petite lampe de poche et je vais fixer ma rose en place. Et voilà. C'est pas 100% sec, c'est juste fixé pour pas que ça bouge plus. Je vais me prendre des petits. La plus petite grandeur dans mon Purple AB. Et je vais prendre d'autres bijoux dans mes cristaux. Couleur clear. Je vais faire comme l'effet d'une bague. Donc, je vais en mettre sur la largeur. Deux comme ça. Que j'approche le plus près possible de mon bijou. Je vais prendre deux comme ça aussi. Pardon. J'étais pas devant l'écran. Je m'excuse. Et un petit dernier pour terminer le look. Donc, ce côté-ci est fait. On va le catalyser. Quelques secondes avec la lampe LED. C'est suffisant. Et on fait l'autre côté. Le même principe. Mon bail. Vais sans aucun nit troupe. Tout cearian estBLE. obviousons le don. Lèveons leNoir. Descepter l'écran. Lèveons le doubleendeu. Tout le vol asks vous quoi. Pas de annie. Donc, il va lateral en place. Il fera l' экstqué. Il est une puse. 2 comme ça 2 comme ça et un petit pour terminer le tout donc la bague, l'effet bague est terminé on l'envoie à la lampe pour une minute complète avant de mettre notre couche de finition notre ongle est cuit on va être prête à mettre la finition en premier lieu je vais me mettre une petite goutte de finition Glossy sur ma palette que je vais utiliser pour venir travailler autour de mes bijoux je vais appliquer ma finition j'essaye de m'approcher le plus possible des bijoux sans les toucher et je vais pouvoir venir avec mon pinceau et un peu de finition dessus je vais utiliser l'embout le plus court qui est le 5 mm et vous pouvez également venir ajuster votre tour de cuticule avec votre finition avec votre finition on laisse quelques secondes pour que la finition s'auto-nivelle voilà c'est fait dans la lampe un dernier 30 secondes euh 60 secondes pardon je vous montre en attendant les produits qu'on a utilisés le pinceau aux deux embouts le rose la finition Glossy gel no wipe pour adhérer les gros bijoux le gel adhésif et pour vos caviar ainsi que vos Petit Chouarovski régulier, le gel de précision, la colle gel de précision. J'ai utilisé ma petite lampe de poche mini LED. La couleur de base était le Purple Rain numéro 26. Et le chrome utilisé est le chrome de Cristrio, le numéro 8, la poudre chrome numéro 8 de Cristrio. Vous avez un choix de 17 couleurs différentes. J'ai utilisé les Chouarovski Purple AB, qui sont magnifiques. Et j'ai utilisé des cristaux couleur cristal pour agrémenter ma pose. Ainsi qu'une fleur 3D. Et voilà le résultat final. Super beau. Vous pourriez même dessiner des flocons. Si vous ne voulez pas une fleur, vous pouvez mettre autre chose au centre. Vous pourriez faire une multitude de choses. Et voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. L'effet bague sur un ongle. Merci et bonne journée! Bye!